Trois constats s'imposent de mon point de vue dans le cadre du présent débat. Premièrement, la mondialisation a accru les inégalités au sein des pays, mais elle les a réduites entre nations, comme le prouve le succès des pays émergents, précise d'ailleurs un expert du Fonds monétaire international à la conférence d'Oslo, où le FMI a fait cause commune avec l'Organisation internationale du travail. Certes, les différences importantes subsistent entre nations, mais il serait abusif d'attribuer la seule responsabilité de la persistance de la pauvreté à la mondialisation, pour ce qui est des inégalités au sein de nos pays. L'Europe connaît une situation, et c'est mon deuxième constat, une situation bien spécifique. Elle est le seul grand espace économique à s'être accommodée d'un chômage de masse au cours des trois dernières décennies, comme le précise d'ailleurs le professeur Fitoussi. La stratégie 2020 ouvre certes des perspectives intéressantes pour s'attaquer au chômage structurel, mais c'est dans le cadre de la gestion de la présente crise que l'Union européenne doit chercher des voies susceptibles d'améliorer l'emploi. On est nombreux à croire que si le curseur penche uniquement du côté assainissement des finances publiques, l'objectif de réduction de la pauvreté risque de devenir illusoire. Troisième remarque, notre démarche doit inclure tant la dimension internationale qu'externe en matière de lutte contre la pauvreté. Dans un esprit de développement durable, digne de ce nom, on ne peut plus favoriser l'une au détriment de l'autre. L'approche malthusienne qui consiste à affirmer que ce qui est dépensé au titre de la solidarité est tout simplement... La parole est à l'heure.